bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le kick parade 125 salut soin et salut erwan bonjour à toutes et à tous merci pour vos commentaires de la semaine dernière on a vu ce que vous aimez est ce que vous aimez pas vous êtes toujours très réactif c'est cool j'en profite je le dis une fois toutes les 10 émissions mais bon mettez un pouce bleu si ça vous plaît et n'oubliez pas de vous abonner c'est on oublie de faire les youtube heures mais bon une fois qu'il faut quand même le faire qu'est ce qu'il ya comme nouveauté assis je reçois mon plaid de the witcher dans deux jours voilà je ne sais pas où je vais le mettre mais mais je leur soit écouté on va commencer par les on va faire le classement dédié jeu qui marche le plus sur les plateformes de financement participatif et on a aussi quelques nouveautés comme d'habitude je te propose de commencer si tu n'as rien à ajouter alors dixième position et bien c'est une entrée ces flocs together un jeu coopératif qui en est à 133 mille euros et 1820 contributeurs il est là pour un mois donc j'espère qu'ils vont un peu faire vivre la campagne c'est un peu mal barré parce que déjà il n'y a qu'une seule actu mais bon on verra bien mais le jeu a l'air très rigolo en fait vous êtes une basse-cour donc vous êtes des poules pour faire simple et vous êtes des poules guerrières et vous allez combattre et bien tous les prédateurs qui rôdent autour de votre ferme à savoir qu'est ce que qu'est ce qu'on a les renards il ya les souris qui volent votre bouffe vous avez tout un tas de trucs et c'est un jeu évolutif tu as vu ça c'est un vrai jeu évolutif de poules en fait mais c'est cool parce qu'il ya ce système de petits livrets en fait qui vient de remplacer les les fiches personnages et ennemis et en fait personne n'y avait vraiment pensé jusqu'à présent c'était très rare et je trouve que ça marche plutôt bien sa vie de s'encombrer avec 35 mille trucs à les récupérer dans les boîtes etc là y'a juste bah votre personnage évolue tac vous tournez la page vous avez sur l'un des côtés vos statistiques et sur l'autre côté une petite image qui vient l'illustrer je trouve que ça rend vraiment vraiment bien et après je te rejoins sur l'idée d'une campagne qui est un peu molle et je trouve ça un peu dommage d'autant que il précise que il y aura pas de stretch goal ils vont le jeu il est prévu tel qu'il est etc alors j'ai rien contre ça en fait je trouve que c'est même plutôt honnête ouais ouais mais derrière il faut quand même créer quelque chose sur la salle info surtout quand on est sur une campagne assez longue comme celle ci bah voilà ça peut être soit dévoilé des éléments au fur et à mesure ça peut être bas je sais pas s'il ya le jeu qui est dispo sur game on tablet up de proposer des soirs de live de l'interaction avec le public machin etc là c'est vrai que si vous balancez juste la campagne comme ça et que vous arrêtez là bah je trouve ça un petit peu dommage en vrai ouais non il n'y a pas de tabletop simulator ou de tabletopia sur le jeu il me semble effectivement c'est un jeu qui à mon avis devrait avoir des live stream des freins des streams pour expliquer bien le voilà le concept et moi je trouve ça rigolo effectivement tu démarres poussin et au fur et à mesure tu tu grandis donc tu tournes les pages et donc tu améliore tes capacités il ya la même chose pour les ennemis aussi un on a un petit côté course contre l'amont c'est à dire plus vous attendez pour battre les ennemis plus ceci évolue et deviennent plus fort donc il ya une vraie course contre la montre avec une très jolie carte ferme avec tous les alentours les toute la direction artistique et et je trouve soigné c'est choupi nous donc ce qui est assez paradoxal avec le concept du jeu non ça a l'air franchement ça a l'air vachement bien ça a l'air vachement bien c'est un prix on va dire 75 euros pour le premier plaid je trouve que ça les vaut c'est un assez beau jeu pour le premier le seul d'ailleurs puisque le reste c'est pour lui quand on va acheter plusieurs copies c'est ça après c'est vrai que pour le coup et pas de vf et je trouve qu'on est un peu plus dans de la précommande que c'est ça il faudrait mais je pense ça vaudrait le coup quand même qu'ils fassent vivre cette campagne puisque le jeu mérite quoi donc on va voir on va voir comment ils réagissent elle est neuvième place et bien c'est une entrée d'une nouveauté dont on a parlé la semaine dernière c'est body of evidence donc c'est ce jeu d'enquête dans lequel vous allez faire une autopsie de cadavre et à partir de cette autopsie vous allez essayer et bien de résoudre des affaires alors de mémoire il ya trois affaires que vous pouvez faire avec le même cadavre donc comme je l'avais indiqué durée de vie du jeu gros point d'interrogation autre gros point d'interrogation c'est pas le le matériel en lui-même ce fameux cadavre que l'on doit disséquer qu'on voit un petit peu dans la bande annonce mais je trouve qu'ils sont très discrets et je trouve que ils sont peut-être un peu trop discrets là dessus donc ça ça met pas en confiance parce que le le l'idée est très très originale très intéressante moi je suis pas du tout jeu d'enquête mais pour les gens qui aiment le jeu d'enquête ça ça change un petit peu des indices enfin tu vois toujours un petit peu ces mêmes mécaniques sur cola c'est vraiment hyper original sauf que est ce que ça marche vraiment sur la table d'autopsie un cadavre fait de papier et de carton et je trouve que ça manque d'informations ça manque de preuves tiens pour reprendre une terminologie de jeu d'enquête voilà donc bon ça n'empêche pas le jeu de marché 93 mille euros 1839 contributeurs c'est la dernière semaine enfin ce sont les derniers jours donc les je pense que les gens sont sont teasés par le voilà par le concept que je peux comprendre mais moi j'ai un petit manque de confiance là dessus on va sur le matériel pur et dur quoi huitième place c'est une entrée c'est une nouveauté c'est l'omage fromage fromage 116 mille euros 2500 contributeurs il est là pour un petit mois donc on va en reparler et bien c'est un jeu sur le romage ah ouais là j'avais pas je t'ai passé à côté de l'info je pense tu sais des fois donc eh bien vous allez fabriquer votre propre fromage évidemment vous êtes dans une petite ville française bon évidemment les thématiques de gestion on va dire de production ça fleurit c'est un grand classique du jeu de société je crois que vous en avez à peu près sur tous les domaines je sais pas s'il y avait déjà eu fromage en ceci dit je crois pas et en plus je trouve que c'est plutôt intéressant parce qu'effectivement toute la notion de d'affinage en fait joue sur une gestion de la temporalité et donc du coup c'est quelque chose qui en termes de mécanique de gameplay en fait est plutôt facile à mettre en place sauf que là je trouve qu'ils se sont pas contenté cette idée là ils ont eu cette espèce d'idée du plateau rotatif ouais qui en plus est la grande idée du jeu ouais une meule de fromage va te permettre en fait de délimiter le temps qui passe de tourner des infos etc je trouve que finalement ce plateau de jeu est vraiment vraiment cool quoi il y avait c'est plus mon âge dans l'articulture oui faire vieillir 20 mais là c'est tout à fait original avec ce plateau circulaire que tu vas faire tourner tu vas avoir des actions que tu peux faire ou pas selon la position du plateau il y avait ça dans le jeu de civilisation qu'on avait vu l'année dernière s'appelait edge of rome je crois un jeu sûr de civilisation sur la construction de rome où il y avait effectivement ça aussi un plateau que tu tournais et tu ne pouvais pas faire toutes les actions du plateau voilà donc c'est un peu c'est un peu la même chose après moi je n'aime pas le fromage donc je ne suis pas sensible bon je coupe cette émission bah ouais je sais que dans ce pays on n'a pas le droit d'aimer de ne pas aimer le fromage mais donc je ne saurais dire si ils ont vraiment respecté voilà les enfin j'avais les noms de fromage j'imagine que oui ils ont dû quand même oui j'ai regardé il communique vachement là dessus dans cette espèce de trailer un peu étrange avec la comédienne qui essaie de mimer l'accent français mais dès qu'il ya un mot français qui arrive dans le truc elle le prononce mal tu vois ce qu'elle parle de roquefort de brie de machin extra mais d'ailleurs c'est on en parlait en off mais c'est tellement dommage de pas proposer une version française pour le jeu bah oui c'est quand même fou quoi passer ça me rappelle ni maux soir je sais pas si tu te rappelles du jeu oui le jeu sur jules verne qui est pas traduit en français et merde quoi donc on a un petit peu dans cette configuration bon après peut-être qu'il y aura une vf en tout cas celui là vous pouvez laisser sur tabletop simulator si ça vous branche de produire vos fromages je pense que on aura l'occasion de reparler parce que je pense qu'il va rester dans le top 10 un petit moment vu qu'il est là pendant un mois septième place en parlant de en parlant de projets qui traînent colossal cat in the box qui a perdu une petite place 162 000 euros 2586 contributeurs il reste dix jours allez on se le tape encore la semaine prochaine et c'est fini soit voilà ben on n'a rien à dire sur ce jeu à rien ça fait trois fois qu'on en parle il ya quatre actus depuis 20 jours c'est nul quoi enfin 15 jours donc c'est de la précommande c'est un jeu déjà connu mais là c'est en version de luxe gros qui prend toute la table c'est de la précommande donc nous on va pas aller plus loin qu'ils jouent pas le jeu de des plateformes de financement participatif on va pas on va pas jouer le jeu du jeu 1 non plus donc on va passer à la sixième position qui est une entrée et une nouveauté beaucoup plus intéressant au plomacus qui est une extension exactement et ça c'est nos amis de chips enfin nos amis non malheureusement ne sont pas nos amis sinon on aurait des protos qui nous arriverait mais à notre grand désespoir de chip theory games donc chip theory game c'est un des éditeurs qui a le plus le vent en poupe un sur kickstarter oui game found là on est sur game found ce sont les éditeurs de two mini bones pour replacer les choses donc c'est un éditeur à succès un jeu d'arène ici si c'est quoi c'est de la romantique fantastique oui et c'est exactement ça et c'est du solo aussi il faut préciser c'est un jeu exclusivement solo pour la version de base il ya la version supplémentaire qui permet de jouer jusqu'à 4 pour s'affronter du pvp on va dire que toute la partie campagne en fait et se joue en solo et donc du coup cette extension vient rajouter effectivement de nouvelles campagnes de nouveaux personnages etc etc donc et la grosse nouveauté surtout en plus de ça et bien c'est la traduction du jeu en fait parce que jusqu'à présent les jeux chip theory game n'était pas traduit puis après ils ont eu un partenariat avec lucky duck sur comment too many bones et puis finalement on les a retrouvés un petit peu dans dans toutes les campagnes notamment celle de the elder scroll qui était sortie un petit peu plus tôt cette année et donc là et bien effectivement ils annoncent la sortie du jeu avec sa traduction sachant que c'est un jeu qui a d'excellents retours c'est considéré comme un des meilleurs jeux solo qui existe si vous aimez les jeux d'arène parce que c'est de l'arène si vous aimez les jeux d'arène mais il ya quand même tout un côté un peu campagne enfin souvent dans c'est un peu comme too many bones c'est un petit peu exactement too many bones et c'est une sorte d'arène finalement c'est de là c'est beaucoup de tactique de combat mais il ya tout un fleuve derrière toute une histoire donc là on est un petit peu dans le même trip il ya toujours les fameux jetons de poker évidemment qui fait la marque de fabrique de chip theory game oui sauf que voilà là je trouve qu'on arrive bon souvent aussi au problème chez cet éditeur c'est que ben finalement on se retrouve avec des jeux qui coûte excessivement cher donc après le matos et de qualité du néoprène des vrais jetons de poker édité par les mecs qui font les jetons de las vegas de machin et c'est vrai qu'aujourd'hui je trouve que ce serait bienvenue en fait de proposer peut-être des versions un peu plus accessible de ces jeux quitte à avoir une qualité un petit peu plus réduite finalement proposer cette addiction de luxe pour celles et ceux qui souhaiteraient l'utiliser mais peut-être voilà être un peu plus ouvert sur le marché est un peu moins élitiste on peut toujours rêver mais effectivement là voilà ça marche jeu de base c'est 130 dollars ouais bah oui c'est tout de suite cher sachant que souvent ce qui crée aussi l'effervescence à chaque nouvelle campagne chip theory game c'est qu'il ya la possibilité d'acheter ce pack à je crois que c'est 750 dollars ou en gros quand tu tu t'inscris là dessus et ben en fait tu reçois tous les jeux de chip theory game à partir du moment où tu es à payer ces 750 dollars dès qu'ils créent un nouveau jeu et ben tu reçois la boîte de base en une seule fois exactement et donc du coup ce qui peut donner après un avantage beaucoup plus tard il peut expliquer en partie le succès de the elder scroll parce que la boîte en termes de boîte d'accès c'est excessivement cher mais tous les gens qui avaient participé aux précédentes campagnes en achetant ce pledge collector en gros ils avaient la boîte de base qui était assuré et en gros il n'avait plus qu'à dépenser dans les extensions quoi mais mais bon pour ça faut quand même se permettre de pouvoir et d'un sortir 750 dollars comme ça d'un coup et puis bas de deux après être certain que tous les jeux vous allez recevoir vont vous plaire donc ça c'est un autre un autre sujet en tout cas bon ça fait plaisir de voir ce jeu que beaucoup beaucoup de gens attendaient je me rappelle que sur la campagne de tous mes dix bones le qui de game était était un petit peu harcelé en sachant tout le monde leur demandait du coup vous avez fait replomacus et du coup vous avez fait un machin extérieur et donc c'est chose faite la version française va arriver alors là il en est à 350 mille euros et 2915 contributeurs et là pour une dizaine de jours juste je finis juste là-dessus mais pour cheikh théorie game je trouve que c'est pas des c'est pas un franc succès non plus je trouve un pour l'instant c'est un démarrage qui est tranquille aujourd'hui ils ont enfin ils ont eu ils ont eu un petit tâche d'or je pense que quand même mine de rien là la campagne qu'ils ont fait avec bethesda sur the elder scroll a un petit peu refroidi quelques joueurs je m'attendais pour cette extension sachant que c'est une extension donc par conséquent beaucoup plus accessible m'attendait ce qui est peut-être un poil plus de de participation mais après bon il reste plusieurs jours et on verra ce que comment la campagne va évoluer mais vraiment je m'attendais à retrouver dans le top 3 quand j'ai vu qu'il allait sortir cinquième place barrage barrage il a perdu une petite place aussi mais enfin il marche très bien 114000 euros 4155 contributeurs il reste une petite dizaine de jours pour et bien c'est deux nouveaux plateaux parce que c'est ça qui vendent en fait un deux plateaux pour pour le jeu donc vous avez un plateau pour on va dire le gameplay classique du jeu qui se passe dans colorado et ils ont sorti un plateau exprès pour des parties à deux joueurs qui a été demandé par par les fans parce que oui j'imagine que ce genre de jeu assez complexe tout de suite quand tu es que deux joueurs ça doit perdre un petit peu de sa saveur ce que d'ailleurs beaucoup beaucoup d'interactions je crois que c'est un jeu assez méchant en fait c'est pas juste un jeu de gestion où tu es un peu tout le monde est un peu dans son coin tu vois je crois qu'il ya vraiment un côté t'emmerdes ton voisin quoi donc c'est sûr que à deux c'est sur un plus grand plateau c'est peut-être un peu limité donc ils ont ils ont repensé un nouveau plateau pour pour deux joueurs pour que le jeu reste bien méchant voilà et ça marche ça marche très bien le évidemment c'est pas très cher ce sont deux plateaux donc donc voilà c'est un très beau score pour barrage qu'on va retrouver certainement je pense qu'ils vont pas lâcher l'affaire vu le succès du truc quatrième place et bien c'est un énorme jeu c'est iso farian guard sur game found qui va bientôt passer les 500 500 mille euros 4200 contributeurs est une dizaine de jours donc largement les dépassés il ya un petit haut là dans le dans la campagne il a perdu un petit peu là un petit tassement on va dire sur les pledges faut dire que le jeu bon est quand même assez cher c'est un gros gros jeu après je pense que ton a largement pour ton argent on en avait beaucoup parlé la semaine dernière on a eu des commentaires également c'est un énorme jeu narratif monde ouvert avec personnages aux caractéristiques et aux compétences évolutive évolutive pardon donc c'est c'est des mois et des mois et des mois de de gameplay donc en fait quand tu rapportes le prix au nombre d'heures que ça va te donner en fait le jeu est raisonnable entre le prix du jeu est raisonnable il ya quand même on en parlait la semaine dernière il ya des nouvelles informations qui qui apparaissent plutôt que partir sur un système vraiment de stretch goal ils partent vraiment sur l'idée que mais en fait à des dates précises ils vont dévoiler du nouveau contenu etc et force est de constater que souvent dans le genre de truc c'est et c'est très bien c'est deux 455 cartes en plus sans nouvelles tuiles en nouvelles tuiles de terrain enfin bref les mecs ils sont et on en est vraiment vraiment qu'au tout début donc ça pour le coup je trouve que bah voilà c'est quelque chose où en gros tu doutes bien que c'est des choses qui sont prévues dans le jeu de base etc mais la manière de faire rend la campagne vivante donne un peu d'interactivité j'ai envie de suivre la page d'y revenir ah oui ça donne envie d'acheter parce que tu vois le jeu de base déjà il ya beaucoup de choses dedans et tu as des trucs qui se débloquent ah ouais je vais avoir 100 nouvelles tuiles de terrain ah ouais je vais avoir 55 nouvelles cartes d'ennemis aléatoire tu as du crafting là en plus non mais c'est non c'est ça donne envie c'est sûr ça donne envie moi il ya le côté un peu artistique du jeu voilà je trouve que c'est pas toujours super réussi des fois ça fait un petit peu un peu simple et quoi les dessins mais bon sinon le jeu en lui-même a l'air top quoi et d'ailleurs il y avait quelqu'un dans les commentaires de la vidéo de la semaine dernière qui précisait que selon lui en gros parce qu'il propose une application pour accompagner faire une de l'ambiance etc ouais et il témoigne en disant que en gros habituellement il considère ça comme un gadget mais que pour le jeu ils ont vraiment fait un travail fabuleux et donc du coup bah déjà un merci pour pour leur témoignage parce que c'est toujours c'est toujours cool de savoir qu'est ce qu'il en est en direct mais bon a priori en tout cas même de ce côté là ils ont l'air de vraiment vraiment soigner le truc à fond quoi allez avant de parcourir découvrir les trois premiers de la semaine il ya du changement un petit tour vers les nouveautés alors je vais commencer enfin on va commencer parce qu'on l'avait repéré tous les deux sur kickstarter avec portions of otherland qui est on va dire sur le concept du déjà vu entre guillemets vous êtes à un festival de magie il va falloir concocter les meilleures potions donc faut trouver les ingrédients les combinaisons ça vous fait des points de victoire voilà on a déjà vu ce genre de jeu mais bon c'est toujours sympa est ce que j'aime bien quand même c'est qu'il ya cette espèce de de petit twist sur la partie dans sachant que bon l'objectif c'est de vendre des potions etc mais vous avez aussi la possibilité d'en concocter pour obtenir des bonus temporaires et en fait vous les buvez en fait vous avez décidé de les boire pour pouvoir gagner un petit boost dans telle ou telle action et donc du coup il ya quand même cette petite notion de micro gestion en se disant bah ok j'aurais pu la vendre plus cher mais peut-être que si je la bois je vais pouvoir récupérer plus d'ingrédients donc on côté beaucoup plus mais tu vois il ya toujours ce pari un petit peu risqué genre et je trouve que c'est bien vu c'est plutôt intelligent comme manière de prévoir le sujet et puis il ya un petit twist sur les actions aussi c'est à dire qu'on a un board dans lequel on met des tuiles numérotés avec les actions donc les adversaires ne savent pas dans quel ordre vous allez faire les actions donc voilà bon donc c'est il ya un effort pour l'originalité après je trouve pas ça très beau pourtant tu me disais que c'était le même dessinateur que que flock together oui exactement c'est marrant autant flock together je trouve ça chouette autant celui là je trouve que c'est pas génial alors moi je vais rester sur sur kickstarter aussi pour vous parler de tycoon india 1981 ce board game donc on est vraiment dans la saga des des tycoons mais là en gros on va se placer sur le territoire indien qu'on va devoir industrialiser il va falloir faire de la gestion fabriquer nos industries essayer de marquer de gagner le maximum d'influences et de pouvoir en fait le plateau bas il est très classique etc enfin je trouve que globalement le jeu a l'air d'être très bien mais j'ai un peu du mal à voir quelle est la valeur ajoutée du fait que 1 ça se passe en inde enfin on a un peu l'impression d'avoir une nouvelle map mais finalement pour un jeu qu'on connaît déjà et je trouve ça un peu dommage parce que le territoire indien finalement c'est quelque chose qui est assez peu utilisé dans le dans le jeu de plateau et du coup je trouve qu'il y avait plein de mécaniques à rajouter avec le système de cast avec la décolonisation avec machin enfin il y avait plein de petites features à rajouter donc peut-être que ça y est mais en tout cas ils les mettent pas vraiment en avant et je me dis ça aurait pu être intéressant d'aller jusqu'au bout de l'expérience après le matériel est très beau et pour celles ceux qui sont fans de ce genre de jeu je pense que vous y retrouver vous vous y retrouverez par non totalement et c'est un jeu indien c'est pas une imitation c'est des gens de mumbai et ce qui est marrant c'est qu'on retrouve pas du tout le folklore dans la direction artistique cette espèce de de cliché de l'inde avec les couleurs bon qu'on est on est beaucoup plus bas dans le cliché des jeux de sa sa de industriels quoi c'est ça ils ont ils se sont fondus après peut-être que eux en tant qu'indien ils en aura le cul qu'on présente l'inde à chaque fois avec des des drapeaux rouges bleu jaune et des fleurs sur le blanche tu vois donc il voulait peut-être proposer une autre vision de l'inde en tout cas voilà c'est du gros jeu de gestion et d'industrie bien costaud pas de vf je vais passer à un jeu de prise de territoire c'est dark domains second edition donc vous incarnez des necromancers donc des méchants et vous allez essayer de prendre et bien le pouvoir sur le monde donc c'est un jeu évidemment hyper compétitif vous allez non seulement essayer de prendre le pouvoir du monde humain mais en plus évidemment de de niquer vos adversaires necromancers tout ça coup de trahison et de d'actions cachées donc il ya pas mal ils insistent beaucoup sur le côté un peu caché surprise couteau dans le dos quoi voilà après c'est un jeu de prise de territoire c'est la seconde édition à savoir que si vous avez la première je sais pas s'il ya beaucoup de gens qui nous écoutent pour la première édition ce que c'est pas sorti en france enfin en français il ya un kit de voilà pour upgrader votre ancienne version ça c'est toujours toujours agréable de la part d'un éditeur quand il fait ça c'est d'avoir cette on va dire ce côté honnête pour ne pas obliger les les joueurs de la première heure à re acheter le jeu en entier c'est toujours un petit détail agréable quand on quand on voit ça sur une page et en tout cas bas le jeu il y en a 647 contributeurs il reste à une semaine donc si vous êtes dans ce genre d'ambiance morbide démonologie culte et que vous aimez les jeux de prise de territoire ben pourquoi pas fait un tour sur la page de dark domains on va finir avec gammon table top il me semble oui 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 bon pour vous parler rapidement d'un jeu qu'on a déjà eu l'occasion de traiter un dans dans qui paraît il s'agit en fait de voile foule et pour être plus précis de la campagne française pour la traduction de voile foule donc il ya un jeu à catrice catrice spatiale et avait comme petit petite spécificité de se jouer selon trois modes en solo en coop ou chacun pour soi c'est un très bon esthétique et ouais qui est quand même plutôt plutôt joli le jeu d'entrée de base donc il va être proposé par super meeple fin il va être localisé par super meeple du coup le le tarif d'entrée pas excessivement cher donc ils vont vous proposer tous les le matériel annexe un peu à bonus les vaisseaux en figurines les machins etc voilà tous les composants de luxe mais dans un nombre limité donc voilà si vous êtes intéressés par ce genre de choses il faut vous dépêcher 150 exemplaires uniquement à savoir aussi il vous propose en fait vous pouvez déjà jeter un coup d'oeil aux règles etc le manuel il est dispo en français etc donc ça peut vous donner aussi une petite idée sur la qualité de la traduction oui ça je trouve que c'est toujours un peu rassurant en fait de proposer ça directement dans la campagne et le jeu il est jouable depuis longtemps sur tabletop simulator parce que la campagne et date d'un certain temps alors moi je l'avais à pas essayé mais on l'avait présenté à sn et sur la table c'est beau c'est un beau jeu 4x spatial si vous kiffez ça a vraiment de la tronche et ça a l'air très cool très très cool et voilà en vf allez on revient aux trois premiers deux du classement de cette semaine avec en troisième position et bien une nouveauté est donc une entrée c'est misselia de strategic mushroom game donc c'est encore je dis encore parce que c'est pas le premier un jeu sur les champipis les champignons les champignons il en est à 280 mille euros 4431 contributeurs est là pour 20 jours donc on va en reparler alors ça a l'air bien en fait vous allez essayer c'est un peu comme taïkou l'india en fait c'est le taïkou l'india du champignon c'est du développement de champignons vous allez essayer de vous propager dans un écosystème il y a des très belles illustrations qui me rappelle beaucoup je me rappelle j'allais quand j'étais petit j'allais chez ma tante en sologne donc une grande terre de champignons n'est ce pas et elle avait une espèce de grosse encyclopédie de champignons et c'était exactement les mêmes illustrations que les cartes donc c'est très très naturaliste et scientifique c'est très très beau le plateau lui est un peu plus abstrait oui ouais ouais mais d'ailleurs cette esthétique on retrouve un petit peu celle d'une autre campagne qu'on avait pu voir un petit peu plus tôt dans l'année aussi qui était micology ouais ils avaient proposé pareil ce côté qui faisait un peu très vieux bouquins tu sais qui répertorie les champignons etc mais ça c'est une esthétique on retrouve de plus en plus ça fait un petit moment qu'on voit que il ya un peu ce retour aux vieilles encyclopédies pour donner peut-être une espèce de valeur un petit peu scientifique à certains jeux etc du coup je trouve que ça passe ça passe plutôt bien ouais c'est vrai que du coup il ya quand même heureusement qu'il ya ce plateau en fait qui vient rajouter une pointe d'originalité parce que c'est vrai au début quand j'ai vu les illustrations je me suis demandé tiens ils refont déjà le une deuxième enfin une extension pour leur précédent jeu donc non en fait il ya ce plateau là qui va venir un petit peu proposer son sa particularité à lui quoi donc en gros vous avez un mot une mother mushroom un champignon mère qui va essayer de faire des petits dans toute la région donc le terrain ce sont des tuiles triangulaires qui contiennent des nutriments vous avez plusieurs sortes de nutriments évidemment c'est différent selon chaque tuile vous pouvez vous faire un réseau vous pouvez envoyer vos sports et là vous avez un dé de vent c'est à dire que les sports et bien ils partent au gré du vent donc vous lancer le dépos dans quelle direction ils vont et vous avez deux nouveaux champignons vous avez évidemment votre réseau je me rappelle plus comment et comment c'est le nom scientifique c'est du des petits filaments des champignons qui se rejoint entre eux sous la terre bon c'est pas grave quelqu'un nous le dire en commentaire je suis sûr en tout cas vous avez voilà toute cette gestion et c'est c'est pas un jeu sympa c'est un jeu compétitif vous êtes en compétition avec les autres les autres champignons champignons le meilleur champignon c'est ça je suis le maître des champignons voilà donc le jeu a l'air assez cool et il marche très très bien voilà très bien démarré c'est pas quand est ce que où est ce qu'il va s'arrêter ce qu'il a 20 jours quand même à les deuxièmes places également une nouveauté et une entrée on vous avait dit que ça avait bougé c'est mystique mes chiffres volume 2 alors il en est déjà à 150 mille euros et quasiment 5000 contributeurs et reste 15 jours donc c'est un vrai vrai gros succès alors je moi j'ai eu du mal à me rappeler et toi aussi de la première campagne du mischief volume 1 et finalement si j'ai regardé oui c'est une espèce de deux jeux d'échecs dans lequel vous êtes des apprentis sorciers je crois et vous faites poursuivre dans une bibliothèque par méchant français le gardien des lieux et donc là ça paraît assez naïf dit comme ça mais c'est un vrai jeu de tactique quoi un vrai jeu de tactique le premier avait très bien marché et là ça voilà c'est donc ça ça cartonne le volume de carton ce qui prouve que le premier a été beaucoup apprécié et alors c'est fait par un studio qui paie qui paie depuis longtemps dans les jeux de société s'appelle four studio comme 4 que eux ils viennent c'est une espèce de boîte de com en fait qu'ils aient des petits films d'animation pour des marques donc mcdonald's netflix etc etc et ils sont mis à faire des jeux de société parce que je pense qu'ils kiffent ça vraiment pas trop m'a dû dire ok et donc ils avaient commencé avec moon wakers qui était ok ou qui est un très beau succès il avait frappé très fort et ensuite ils avaient fait alors ils avaient fait fracture sky qui date pas de si longtemps d'ailleurs je ne sais pas s'il a été livré donc ça c'est une interrogation parce que ça c'est toujours embêtant quand une boîte lance une campagne sans avoir livré la précédente c'est toujours un peu chiant donc je ne sais pas je sais pas si fracture sky a été livré déjà si vous le savez dites le nous qui était un jeu très très beau avec des bateaux volants il fallait d'aller de d'île flottante en île flottante pour ramasser des ressources il y avait un matériel de dingue très bien pensé et ils sont super forts pour la com normal c'est leur métier de base donc là pour mystique michif ils ont fait ils ont mis le jeu sur une application c'est même pas un table top simulateur ou table topia c'est une a carrément l'application et vous pouvez gagner des des bonus enfin des comment dire des points pour gagner des bonus plus tard sur le jeu où il ya toute une toute une campagne de com qui est super bien pensé voilà et d'ailleurs on sent qu'ils ont en fait ils reprennent un petit peu la logique qu'ils avaient sur une campagne qui avait eu un succès aussi dingue il ya quelques temps qui était celle de moon rakers titan ou en gros ils avaient avant toute chose contacté les joueurs qui avaient participé à la première campagne ils avaient longuement échangé avec eux pour savoir qu'est ce qu'ils aimeraient vous rappeler monté dans le jeu et c'est et on se rappelle que il ya vu un succès de fou là dessus parce que en gros rien qu'avec ça ils avaient fidélisé tous les mecs qui avaient participé à eux ils sont très très forts et là ils ont fait la même chose à savoir qu'ils ont fait des propositions disant ben voilà quel genre de deux personnages on aimerait voir implémenté dans le jeu qu'est ce que vous en pensez et donc du coup ils proposent quatre nouvelles factions dont trois en fait qui auront été proposés par la communauté en vrai en termes de comme ils sont ils sont ils sont monstrueux là où ils sont très forts très fort alors il ya des figurines qui sont déjà prépeintes voilà c'est c'est redoutablement efficace voilà c'est rien à dire et sachant qu'ils proposent en plus une version solo et cette version solo elle n'a pas été travaillée par les équipes uniquement mais ils ont reçu l'aide bas du coup du créateur de voids de folle dont on parlait il ya quelques minutes parce que en gros le mec est réputé pour faire des joueurs jeux solo donc donc voilà ils sont allés chercher les idées de ce type là pour pour développer leur jeu solo ce qui est plutôt bienvenu et il ya un petit peu de marchandising aussi à la fin de la page tu peux acheter une casquette un sweatshirt ah bah ouais mec mais ça s'impose pas ça s'impose pas c'est vrai que pour le coup c'est tout en bas de la page ouais mais c'est vrai que je me pose toujours la question de est-ce qu'il ya vraiment des gens qui portent ça bah je crois si t'es vraiment fan tu vois j'en sais rien pourquoi pas si le propos c'est que ça doit s'il doit vendre et en plus me dit ça puis en fait aujourd'hui je porte un t-shirt evangelion donc voilà aller on va finir par la première place alors elle n'a pas bougé c'est la terraformie mars prélude 2 1 million de cent vingt mille euros 11 547 contributeurs c'est voilà c'est un jeu je pense que quoi qu'il arrive des gens suivent derrière quoi et je n'ai totalement comprendre parce que moi je pourtant on en a des cartes quand on joue au jeu avec toutes les extensions tata t'as un mètre cinquante de cartes j'exagère mais tu as énormément de cartes mais tu en veux toujours plus ça ne te dérange pas d'en avoir toujours plus quitte à parfois déséquilibrer le jeu parce que des fois il ya certains combos bas pour retrouver les cartes du combo dans le 300 cartes c'est moins évident que dans 200 mais bon alors il ya une annonce cette semaine rappelle la semaine dernière on disait on espère que à train fin qui distribue le jeu en france mettra tous les bonus de la campagne en plus de la boîte de base quand même quand ils vont la sortir en boutique eh bien il ya une annonce de un train fin games il ya deux trois jours qui indique que y aura tous les bonus de la campagne kickstarter dans la boîte qu'on trouvera en boutique donc ne plaidier surtout pas prélude 2 sur kickstarter ça n'a aucun intérêt attendez tranquillement alors eux ils ont prévu pour la rentrée 2024 enfin va être un peu patient moi je pense que ça va à ces deux il ya assez terraforming mars pour vous faire patienter on n'avait pas parlé des plateaux néoprène enfin des tapis néoprène ils vendent tout un tas de tapis néoprène dans la campagne alors ça par contre ça sera pas ça il n'y aura pas en boutique ça c'est peut-être la seule exception mais pour les acheter à part vous n'avez pas besoin de prendre la boîte avec bon il ya tout un tas de bas il ya les plateaux classiques mais il ya aussi tout un tas de nouveaux plateaux utopia planitia terra cimerta ouais il ya plein de nouveaux plateaux avait cessé c'est pas fait pareil alors je me demande j'aurais dû regarder et je m'en excuse il ya il ya eu tout un tas d'extensions fan made dont une énorme que j'ai essayé parce qu'un ami avait tout pris le fou et tu as au moins six ou sept extensions fan maître que tu peux mélanger ou pas et il ya taille il ya tout un tas de nouveaux plateaux c'est monstrueux à terraforming mars et c'est devenu c'est devenu je ne sais pas c'est devenu un empire si tu citas tous et c'est monstrueux quoi et donc je me demande si c'est pas les tapis néoprène pour jouer à ces extensions fan made mais qu'ils soient en même temps à moitié officialisée par l'éditeur voilà donc si vous avez l'info mais moi ça ressemble à ça quand même je pense que ce sont les tapis néoprène de toutes ces extensions fan made qu'on peut avoir le seul truc qui manque finalement maintenant ça va être une campagne scénarisée tu sais un peu à où ils assument complètement le lien avec la trilogie de mars de kim stanley robinson et il y allait à fond quoi écoute on verra à mon avis vu le succès de la campagne le problème c'est que là au niveau extension pour le jeu vraiment le classique on va dire ta forme marc si je vois pas trop ce qu'ils vont pouvoir faire d'autres ils ont quand même réussi à rajouter des dômes sur leur tui tu sais sur leur ah mais ça c'était déjà à ça y est ouais c'était déjà dans la big box ils proposent déjà ce que moi j'avais pas prouvé mais c'est vrai qu'il y a big box qui est chouette d'ailleurs la big box qui avait divisé qui avait divisé à l'époque oui oui non mais je me rappelle de la big box de terre francs mars ils sont pris une shit storm parce que les tuiles n'étaient pas comme ils avaient indiqué sur la page etc alors on aime ou pas les tuiles ça c'est une question de goût par contre tu vois là maintenant on a il y a quoi il y a sorti il y a un an même deux ans je pense la bible au moins donc je l'ai utilisé depuis un nombre de fois certains et un certain nombre de fois c'est l'une des big box les mieux conçus que j'ai jamais essayé le jeu pourtant tu as d'extension c'est en cinq minutes c'est sorti en cinq minutes c'est rangé c'est ultra bien conçu c'est une super big box j'ai vu qu'en ce moment je ferai pas de pub donc je vais pas mettre le lien on peut les trouver à 65 euros au lieu de 130 donc c'est vrai affaire si vous êtes fan de terraforming mars c'est une vraie affaire il faut aller sur le groupe facebook de terraforming mars francophone pour qu'ils mettent le lien du site où il ya où il ya la promo actuellement et c'est une super big box au niveau des rangements voilà bah écoute on arrive quand même à parler encore de terraforming mars c'est beaucoup à toutes et à tous et ben on vous dit à la semaine prochaine avec j'espère beaucoup autant de nouveautés que cette semaine ce serait déjà bien ouais c'est incroyable et mettez des pouces bleus si ça vous a plu abonnez vous si vous n'êtes pas abonné et puis merci de nous suivre merci beaucoup